bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture ici on va jouer le pion roi cette fois avec le pion e4 et les noirs vont faire une défense carocane le coup c6 va rendre normalement assez solide mais qui peut permettre des combinaisons donc d4 donc ça c'est le coup logique avec le duo de pion qui est créé tout de suite au centre le coup naturel les noirs jouent des 5 et l'idée de la carocane qui est tout de suite de contrer le centre adverse et par la suite en général de sortir le fou très rapidement de l'aile dame les blancs défendent leur duo de pion avec le cavalier qui avait ses 3 puis on prend e4 cavalier prend e4 les noirs qui ont réussi donc à contrer ce duo de pion à l'échanger le coup habituel des noirs enfin le coup habituel des plusieurs variantes possibles c'est de sortir le fou en f5 les noirs vont jouer une autre variante ils vont mettre leur cavalier en f6 pour proposer l'échange directement sur le cavalier centralisé en e4 et là ce qu'il faut normalement faire c'est échanger donc le cavalier en f6 avec les blancs pour doubler un pion sur quoi les noirs ont l'option de reprendre avec un pion ou un autre soit un petit peu plus agressif c'est ce coup de pion en prenant vers le centre ou bien plus solide la prise du pion vers l'extérieur de l'échiquier e prend f6 voilà les blancs ont choisi de ne pas échanger et de bouger leur cavalier en g3 ce qui n'est pas très très bon normalement c'est pas le meilleur coup en tout cas et les noirs essayent de profiter tout de suite de ce cavalier qui finalement n'est pas très bien placé maintenant en poussant carrément leur pion de deux cases en h5 avec l'idée de l'attaquer avec h4 alors les blancs ici auraient dû probablement empêcher cette avancée de pions en avançant eux mêmes leur pion en h4 et du coup en fixant le pion noir et donc pour garder le cavalier sans sans qu'il puisse s'être attaqué vraiment directement en tout cas par le pion noir les blancs qui n'ont pas empêché cette avancée de pions qui ont développé leur fou directement en g5 l'idée c'était de doubler le pion en prenant le cavalier enfin en tout cas de gagner le pion dans un premier temps pendant le cavalier pour prendre le pion ici mais sauf qu'ils auraient très bien pu échanger les cavaliers doubler les pions déjà tout à l'heure il voulait gagner le pion h5 d'accord donc le pion avance du coup évidemment forcément puisque c'était ce qu'il voulait faire donc forcément il avance et là il prend le cavalier pour doubler les pions encore une fois il aurait très bien pu le faire avant et du coup si les noirs reprennent le fou là il pourra bouger son cavalier tranquillement sauf que là les noirs qui sont malins bien entendu et ben ils vont pas reprendre le fou ils vont prendre le cavalier et là du coup le fou est attaqué en f6 et du coup le pion ici aussi est attaqué par la tour et par le pion et en même temps il y aura aussi la possibilité de de déroquer le roi donc là les blancs se font un petit peu avoir dans ce cas là bon il avait prévu un coup pour défendre son pion en mettant son fou ici voilà parce que en fait il défend le pion ici en rayon x 1 s'appelle en rayon x donc le fou protège le pion à travers le pion g3 donc ici le pion h2 est protégé apparemment qui pense que peut-être que les noirs vont prendre le pion f2 plutôt pour pour le déroquer mais il s'est dit bon après je peux sortir mon cavalier devant et défendre mon roi donc je n'aurai pas trop trop de problèmes sauf que les noirs ils ont trouvé une petite pointe ils prennent le pion avec la tour donc pour attaquer du coup la tour blanche en h1 les blancs pour ne pas perdre la tour sont obligés de prendre en tout cas c'est ce qu'il avait prévu de toute façon donc là il s'est dit ben voilà il va il va probablement reprendre la tour comme ça je vais reprendre avec le pion c'est le fameux rayon x sauf que voilà la petite pointe ici des noirs qui est de faire un petit échec coup forcé le fameux coup forcé un petit échec évidemment on est obligé pourquoi forcer parce que c'est un échec on est obligé de parer l'échec obligatoirement donc les blancs il part l'échec bien sûr il a poussé le pion ici et là encore un coup forcé les noirs prennent le fou un coup inattendu il sacrifie sa dame en fait il prend le fou toujours en faisant échec d'ailleurs alors les blancs pouvaient pas éviter ce deuxième échec soit il bouge le roi à ce moment là il prend le fou c'est pareil soit il met sa dame et c'est pareil dans tous les cas il pouvait prendre le fou en en faisant échec c'était c'était la même chose dans la partie il a poussé le pion pour bloquer pour bloquer la dame et il a oublié ce coup probablement il n'avait pas vu ou alors c'était trop tard de toute façon et il reprend la dame bien sûr et là la pointe c'est qu'il prend la tour maintenant le pion ne peut plus être capturé par le fou puisqu'il a disparu et les noirs menace à la fois de prendre le cavalier et d'avancer le pion directement à dame donc les blancs qui ne peuvent pas empêcher le pion de devenir une dame ici ils peuvent évidemment conserver leur cavalier en bougeant mais les pions noirs y aller à dame et les noirs auraient gagné bien sûr une pièce c'est ce qui s'est passé enfin les blancs ont abandonné je crois dans la partie mais en tout cas ce qui aurait pu se passer c'était cavalier ici et pion avance à dame voilà et du coup les noirs ont gagné une pièce dans l'ouverture ce qui devrait leur permettre évidemment de gagner la partie voilà petite combinaison qui arrive dans une défense carocade plutôt rare pour les noirs en tout cas normalement c'est une ouverture solide mais qui peut être joué de façon agressive parfois voilà merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt